Parmi les députés de la CAQ, Luc Provençal est le seul qui ose le dire. Donc c'est sûr que personnellement, j'ai une déception. Autrement, les questions sur l'abandon de la portion autoroutière du 3e lien sont plutôt esquivées pour l'instant. Bonjour! Geneviève Guilbeault va faire le point là-dessus demain, puis après, je vais commenter tant que vous voulez. Même Éric Kerr, qui avait mis son siège en jeu pour le 3e lien, refuse de commenter. Je vais laisser Mme Guilbeault faire les annonces qu'elle a. Mais est-ce que vous allez nous en parler après? Jamais la CAQ n'avait envisagé que le 3e lien soit réservé aux transports collectifs, potentiellement pour une ligne de tramway. François Legault l'admet, la décision a été difficile à prendre. Il faut toujours travailler pour le bien des Québécois. Puis quand une situation change, il faut avoir l'humilité de changer. Selon le premier ministre, les études qui seront dévoilées jeudi vont démontrer que les besoins ne sont plus les mêmes depuis la pandémie. Il n'y a pas eu seulement des changements du côté du télétravail, mais il y a eu aussi des changements du côté des voyagements en auto durant les heures de pointe. Ce serait de l'aveuglement volontaire et du déni scientifique que de faire semblant que la pandémie n'a pas eu d'incidence sur le quotidien des gens. À Québec, le maire Bruno Marchand se réjouit de cette volte-face et salue le courage de la ministre. Je pense que c'est extraordinaire pour Lévis, c'est extraordinaire pour Québec, c'est extraordinaire pour les gens de la région, pour cette force économique qu'on veut créer ici. C'est entêté dans un projet qui était basé sur rien à part des fantaisies électorales. François Legault en a fait une position fort. Il a roulé tout le monde dans la farine, François Legault. Est-ce qu'on nous a dit des choses pour obtenir notre vote, en sachant très bien que quelques mois plus tard, on allait faire l'inverse? Le projet de tramway, même si l'acérlandage est encore plus bas, puis ça a affecté encore plus le transport en commun, la pandémie, comment ça se fait que sur le tramway, ça n'affecte pas la décision? Mis à part les conservateurs, tous les partis d'opposition saluent le retrait du tunnel autoroutier. Mais aucun ne veut donner de chèques en blanc au gouvernement parce que trop de questions restent en suspens, comme le moyen de transport collectif qui sera choisi, le tracé final et le coût du projet. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec.